Donc doucement, doucement, l'affaire de Karim Monsi devait être une affaire qu'on devait tourner comme la politique quoi. C'est devenu une affaire de Bamleke contre Ekans. Ce n'est plus une affaire de qu'il y a un jeune Camerounais qui est décédé, c'est devenu maintenant une affaire de Bamleke contre Ekans. Donc tout le Cameroun là, vous croyez que le Cameroun ce n'est que les Bamleke et les Ekans. On parle ici d'un enfant Camerounais qui est mort et qu'on recambe la justice. Maintenant vous avez transformé. C'est maintenant le problème des Bamleke et des Ekans. On va s'en sortir comme ça dans ce pays. On va y arriver. Vraiment je suis dépassé. Je suis dépassé seulement. Quand moi je vois les différentes vidéos qui sont en train de circuler sur la toile, je ne peux que j'ai dit à Karimo que Yako, Yako ma soeur ça va arriver. Ce qui est sûr c'est que la vérité ce sera parce qu'une enquête est ouverte et on nous attendons ce qui va sortir de l'enquête. Et écoutons les différentes vidéos que les gens sont en train de faire et ce qu'ils disent dans les vidéos. Je vais lui dire que l'enfant là vient de faire l'accident. Ce qu'elle fait au lieu de partir, elle qui aime beaucoup l'enfant Samy, au lieu de partir, elle envoie son mari. Et elle sait bien que son mari et Samy ne s'entendent pas. Ou alors que son mari n'aime pas Samy. Parce qu'il a peur, il se dit que Samy et lui, que Samy le cocuifie. Je vais vous faire suivre une vidéo. Tu dis quoi ? C'est de ça qu'il s'agit. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Bienvenue là. Je fais mon travail de dénoncer. Il dit que je te donne cette information. C'est pourquoi j'ai rappelé la baronne, j'ai dit ça en direct. Et si ce n'est pas ça, devant la justice, la personne va venir dire, je suis blogueuse, je suis enregistrée en France. Je fais mon travail de dénonciation. Je ne suis pas une blogueuse, je m'assoie. Je suis enregistrée que je suis blogueuse qui dénonce les faits de société. Je ne suis pas bête. Quand je finis de causer avec Karimou, elle m'envoie elle-même que, mais toi, tu connais les gens à la tribune, appelle tout ce monde. Karimou, quand tu m'as envoyé appeler tout ce monde, c'est pourquoi si j'ai des informations que je ne dise pas aux gens ? Parce que vous savez ce que Karimou fait ? Dès que je finis d'intervenir dans le live de la baronne, Karimou m'appelle, j'appelle Karimou, je ne sais plus où j'ai envoyé un message, je ne sais plus. Qu'elle a menti, non, excusez-moi, c'est moi qui ai envoyé un message. Comment tu peux mentir que tu as dit en direct que tu étais là, tu étais à Cribi ? Alors que moi, tu m'as dit que tout ça se passe, tu n'étais pas là. Je tiens à préciser une chose, je ne suis pas une menteuse, mais étoile. Si je pense que je me suis trompée quelque part, je vais vous dire, je suis un être humain. Elle m'a mis le doute dans la tête au téléphone tout à l'heure, parce que finalement, elle me dit, l'État, je n'ai pas dit que je n'étais pas à Cribi, je vous l'ai dit à Yaoundé. Du coup, je me sens embêtée, parce qu'il y a un mort d'homme. Je ne veux pas qu'on salisse le nom de quelqu'un pour rien. Mon avis, c'est que vous fichez la paix aux gens, fichez la paix aux Camerounais. Tous, nous ne pouvons pas être politisés. L'affaire Karim, nous n'est pas une affaire de Bameleke contre Cam. L'affaire Karim, c'est une affaire de Samy, un jeune Camerounais, qu'on est en train de chercher exactement ce qui s'est passé avec lui. Arrêtez de fatiguer les gens. Arrêtez de nous fatiguer. Ce n'est pas une affaire de Bameleke contre Cam. Vous n'êtes pas des seuls Cam, on est fiché la paix aux gens. Une narine.